Et vous l'avez vu dans le reportage sur Jean-Gabriel Pajot, être joueur de hockey professionnel, ça comporte certains risques de blessures, notamment à la bouche. D'ailleurs, Jean-Gabriel Pajot est devenu, tenez-vous bien, le quatrième joueur à perdre une ou encore des dents dans la série entre les sénateurs et le Canadien. Maintenant, la grande question, c'est est-ce qu'on peut replacer une dent qui est brisée? On a posé la question au dentiste David Côté, qui pratique ici, dans le secteur Hall. Pour perdre une dent, ça prend un coup qui est assez fort. Maintenant, ce qui est triste avec ça, c'est qu'une fois que la dent est perdue, c'est assez difficile de remplacer ça par une solution qui va être permanente. Les joueurs de hockey sont sujets à avoir des coups comme ça, à répétition. Alors souvent, ce qui va être fait, c'est qu'ils vont remplacer les dents, soit avec un partiel ou une prothèse temporaire. Et quand le joueur va avoir terminé sa carrière de hockeyeur professionnel, là, ils vont envisager de remplacer les dents de façon permanente.